Hello, bienvenue sur ma chaîne Lamarco Immobilier Academy, la chaîne dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans ce nouvel épisode, nous continuons à explorer cette profession de marchand de biens, profession très compliquée finalement, mais très intéressante. Alors qu'aujourd'hui, on va voir comment exercer cette activité de marchand de biens. Est-ce que vous pouvez l'exercer directement en nom propre ? Si oui, dans quelles conditions ? Et si vous décidez de l'exercer sous la forme d'une société, on verra quelle est la meilleure structure de société pour accueillir votre activité. Allez, c'est parti, on y va ! Donc, cette activité de marchand de biens, vous pouvez l'exercer sous de multiples formes juridiques. Comme je viens de le dire, donc en nom propre ou dans le cadre de société. Alors, que cette activité de marchand de biens soit exercée à titre personnel ou sous la forme d'une société, vous devez immatriculer cette activité au registre du commerce et des sociétés, le RCS. Si vous exercez l'activité de marchand de biens en nom propre, vous aurez la qualité de commerçant. Et comme tout commerçant, vous allez devoir demander l'immatriculation de votre activité au plus tard, dans le délai de 15 jours, à compter de la date du début d'activité de marchand de biens. Lorsque vous exercez votre activité de marchand de biens dans le cadre d'une société, vous n'aurez pas de délai pour l'immatriculation de votre société. Mais cette société va avoir le statut de personnalité morale et ne pourra normalement fonctionner qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Vous aurez donc intérêt à demander cette immatriculation le plus tôt possible. L'activité de marchand de biens peut être exercée directement par une personne physique, c'est-à-dire en nom propre. Le marchand de biens va procéder directement et en son nom aux opérations d'achat et de vente qui se fondent avec l'ensemble de son patrimoine. Donc, pour agir assis, vous devrez avoir la capacité d'être commerçant et sachez que tout le monde ne peut pas être commerçant. Ne peuvent pas être commerçants les personnes qui ne jouissent pas de leur pleine capacité civile, c'est-à-dire ces personnes qui ont eu une condamnation pénale ou qui ont été en faillite personnelle ou qui sont sous le coup d'une interdiction de diriger ou d'une interdiction pour divers délits fiscaux. Vous avez aussi des professions qui sont incompatibles avec la profession de marchand de biens. Ce sont les notaires, les huissiers de justice, les commissaires priseurs, les avocats, les experts comptables, les pharmaciens. Et pour les architectes, il va falloir qu'ils exercent la profession de marchand de biens de façon totalement indépendante de leur profession d'architecte. Dans ce cas, il est recommandé d'avoir une structure distincte pour éviter toute confusion. Ça suit aussi que les personnes qui sont frappées d'une interdiction d'exercer le commerce ne peuvent pas être marchands de biens. Alors, moi, je vous déconseille d'exercer la profession de marchand de biens en nom propre pour les raisons suivantes. Sur le plan fiscal, d'abord, exercer le métier de marchand de biens en nom propre entraîne une contamination de tout votre patrimoine. De simples opérations de gestion risquent d'être considérées par le Trésor comme des opérations de marchand de biens et ces opérations seront soumises à un régime de plus-value plus défavorable que celui du particulier. Et sur le plan des risques financiers, il est souhaitable de mettre en place une barrière entre vos créanciers professionnels de votre patrimoine privé. Alors, vous allez me dire, ok, personne morale, mais quelle société ? Alors, comme on l'a vu, l'activité de marchand de biens est une activité de commerçant, finalement. Donc, du coup, les sociétés civiles, comme la SCI, par exemple, qui, par nature, est une société civile, elle est déconseillée. La société civile est déconseillée. La société à responsabilité limitée, la CRN, constitue une excellente structure pour une activité de marchand de biens. Donc, le capital minimum peut être fixé dans ces statuts. Le nombre d'associés est limité à 2. Vous pouvez même avoir une SARL unipersonnelle. On parle, dans ce cas, 2 URL. Et les règles des assemblées générales sont très souples. Et la nomination d'un commissaire au compte ne s'impose que lorsque au moins 2 des 3 seuils suivants s'en franchissent. C'est-à-dire, vous aurez un total bilan de plus d'un million cinq d'euros, un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros, un nombre moyen de salariés de 50, et sachez que le gérant n'aura pas une couverture sociale de salariés. Voilà. Donc, le URL, on vient de le voir, c'est comme une SARL, mais avec une seule personne. Alors, la SAS est aussi une excellente alternative. La SAS, c'est la Société par Action Simplifiée. C'est, à mon sens, la meilleure solution de par sa simplicité. Vous pouvez constituer une SAS entre des personnes physiques ou des personnes morales, ou alors vous ne pouvez n'avoir qu'un seul actionnaire. Dans ce cas, on parle de SASU. Donc, la SAS ressemble de l'extérieur à une société anonyme sans en avoir ses lourdeurs. Et sachez que le fonctionnement de votre société en Action Simplifiée va dépendre entièrement de la rédaction de ses statuts. Donc, c'est, en conséquence, une société qui va être taillée sur mesure, où vous pouvez, par exemple, prévoir un capital entièrement fixé, et aucun minimum n'est exigé. La SAS n'est pas tenue de désigner un commissaire au compte, sauf si elle s'inscrit dans l'un des deux cas suivants. Si elle dépasse deux des trois seuils suivants, elle désignera un commissaire au sens. Donc, il faut un bilan supérieur à 1 million d'euros, un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 2 millions d'euros, et un nombre moyen de salariés supérieur à 20 euros. Donc, si deux de ces critères sont atteints, vous aurez à désigner un commissaire au compte. Donc, on voit, en fait, que le commissaire au compte s'adresse à des sociétés qui font déjà, quand même, pas mal de business. Parce que pour atteindre ces sommes, je vous dis félicitations, donc vous serez très contents de désigner un commissaire au compte. Enfin, on n'y atteint pas, comme ça, ces seuils. Ou alors, si une SAS contrôle une ou plusieurs sociétés, ou si une SAS est contrôlée par une ou plusieurs sociétés, là, vous devrez désigner un commissaire au compte. Donc là, SASU, il y a envie de le voir, c'est une SAS avec un seul associé. Lorsque vous exercez votre activité de marchand de biens dans la structure juridique d'une société, au niveau de l'imposition, cette société, même si elle est civile, elle sera soumise au régime de l'impôt sur les sociétés, l'IS. Concernant les amortissements, donc, d'un point de vue comptable, les immeubles que vous allez acheter pour votre opération d'achat-revente vont être considérés comme du stock. Et ainsi, vous ne pourrez pas les amortir. Et cela, même si vous les avez donnés en location temporairement dans l'attente de leur revente. Donc, pas d'amortissement lorsque vous achetez un bien pour le revendre dans le cadre de votre activité de marchand de biens. Concernant les statuts de la société, lorsque l'intention de revendre est inscrite dans les statuts, là, c'est clair. Vous n'avez pas à fournir au trésor la preuve que vous faites des opérations habituelles d'achat-revente. En revanche, lorsque l'activité de marchand de biens n'est pas expressément mentionnée dans les statuts, le trésor peut vouloir établir la condition d'habitude et l'intention de revendre. Donc, si vous créez une société dans le cadre d'une activité de marchand de biens, pour vous simplifier la vie, je vous conseille de la rédiger dans les statuts. Alors, concernant l'actif commercial, cet actif ne se confond pas avec l'actif des associés. La société va se présenter comme un écran entre son patrimoine et celui des associés. Les associés ne peuvent appréhender que les actions ou parts qu'ils détiennent dans le capital social, lesquels ne constituent cependant pour eux qu'un bien personnel et non pas professionnel. Et c'est là donc tout l'intérêt d'exercer l'activité de marchand de biens dans le cadre d'une société. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à lamarcoimmobilier et like la vidéo et like la vidéo. A bientôt.